Salut tout le monde, on est de retour pour une nouvelle aventure, je dirais, j'avais terminé la dernière fois avec Fallout 3 et maintenant on est de nouveau de retour avec un jeu, on va recommander, je ne l'ai jamais touché bien évidemment. Et ouais, on va voir tout ça, donc j'attends que ça se mette de retour sur le menu et après on regardera l'introduction au jeu. Mais ouais, j'ai jamais encore touché un jeu comme ça, on m'a dit que ça ressemblait un peu à une sorte de mini-souls. Voilà, donc ça va se faire, comment ça va oublier tout ça ? Montre-moi ce que ça doit se passer. Jadis, les humains et les monstres régnaient sur le monde. Mais, un jour, une guerre éclata entre les deux races. Après une longue bataille, les humains furent victorieux. Avec un sortilège, ils scélèrent les monstres sous terre. Maintes années passèrent. Mont est beau. Je sens un... Ok. On raconte que ceux qui escaladent cette montagne ne reviennent jamais. Ah. Là, on a une partie. Elle a trébuché. Ok. Ok. Donc, 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 elle va jamais revenir. Ok. Ok. Elle est tombée bien bas. C'est un autre tour de faire les choses. Ok. Bon. C'est le synopsis d'Undertale, en gros. kémis. On va entrer. Euh... Donc, ouais. On va jamais jouer au jeu. Et, euh... Reset. Ok, on est parti. Un petit reset sur le... Attends, c'est vrai, c'est les touches. Ok. Reset. Euh... Nommer l'humain ayant chuté. Alors, euh... Est-ce que... Est-ce que... Euh... Je mets un nom que je veux, ou... Je vous laisse choisir. Ok, 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 ok. Donc, euh... On fait ça, on fait... Ah, tch. Ensuite. Ah, non, non, non. Attends. En fait, je suis tellement habitué à seulement clavier, que c'est étrange pour moi. Bref, on continue. Ok, donc, euh... Je vais mettre ça en majestuel parce que voilà. Donc, euh... Mon nom, je dirais, euh... Pseudo, euh... Merci, c'est Forever Asen. Ok, c'est bon. Donc, tch. C'est bon, là, comme ça ? Ok, merci. Ce nom est-il correct ? Bien sûr. Il est bien correct. En effet. Alors, voyons voir. Voyons, voyons voir. Ok, on est allongé sur un tas de... De fleurs. Ok. Ah, pardon. Eh, tu pouvais savoir... Ok, d'accord. Donc, euh... C'est vraiment... Ok, d'accord. Donc, euh... C'est vraiment... C'est vraiment fou que la vie, en fait, c'est ça ? C'est vraiment fou que la vie. Ok, bon. On y va. Je pense que c'est pas vrai qu'il faut aller. On y va. C'est pas vrai qu'il faut aller. Euh... D'accord. Donc, de ce que j'ai compris de l'histoire, il y a eu une guerre entre les monstres et les humains, jadis. Et, en gros, là, elle est tombée dans... Au fin fond de la montagne. Mon... Je n'en peux plus comment ça s'appelle la montagne. Je n'en veux plus comment ça s'appelle. Bref. Elle est tombée au fin fond de la montagne. Et, euh... Ok. T'as vraiment rien de mieux à faire ? Euh... Ben... J'ai pas vraiment le choix, hein. C'est comment le jeu a démarré, euh... J'avance de pas à pas, euh... Et je me retrouve devant une fleur qui me parle. Ça fait normal. Un monstre. Anyways. Euh... Euh... Oui. Je vois ce cœur, c'est ton âme. La somme de tout ton être. Ok. Très bien. Bref. Au début, ton âme est faible. Elle devient plus puissante en gagnant des... Des niveaux. Ok. C'est quoi, élevé ? Ah, love. L'amour, évidemment. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr. Euh... Tu veux de l'amour, non ? Oui. Je suis une petite fille. J'ai trébuché. Je suis tombé dans... Au fin fond de la montagne. Oui. J'ai vraiment besoin d'amour, oui. Parfait. Euh... T'inquiète pas. Je vais t'en donner. Je suis pas trop sûr de ça, hein. Mais bon. Si tu le dis. Ici, l'amour se partage grâce à... De petits... Pétales d'amitié. Alors, déjà... Déjà, j'ai 20 PV, d'accord ? J'ai 20 PV. Il y a des pétales autour de... 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 De cette fleur, là. Ok. Je suis niveau 1. On est parti ? C'est bon pour toi ? Euh... Oui. Je pense. Je peux me déplacer ? Oui. Je peux me déplacer. Très bien. Attends, c'est vraiment... Les... Au bas, gauche et droite, en fait. Il va falloir que... Ça va être beaucoup de... Voilà. Ok. Bon. C'est pas grave. C'est bon pour toi. Bouge. Attrape-toi autant que tu peux. Ouais. Je m'attire. D'accord. Ok. Imbécile. Bien sûr. Bien sûr. Eh. Je signale que j'ai plus qu'un... J'ai plus qu'un PV, là. Ok. Bravo. Je signale que j'ai plus qu'un PV, là. Bravo. Euh... Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Ouais. Ok. Let's voir. Il serait assez stupide pour louper une occasion pareille. Moi. Apparemment. Euh... Meurs. Ça va faire chiner. Et si j'ai... Attends, attends, attends. Et si j'ai pas envie de mourir ? C'était quoi, ça ? C'est qui, ça ? Attends. Euh... J'ai l'horrible créature. Torturer ainsi un pauvre enfant innocent. D'accord. Ok. Euh... Qui êtes-vous ? Ah. Mes craintes. Mon enfant. Ouais, d'accord. Je suis Toriel. Ah, d'accord. C'est elle, Toriel. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Chaque jour, je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé. C'est quoi ? C'est genre... Euh... T'as combien de personnes qui tombent d'habitude ? Parce que... Là, je suis tombé. Ok. Tu dis chaque jour et tu passes pour voir si quelqu'un est tombé. Déjà, des gens qui sont tombés ? C'est pour moi. Aucun humain ne s'était aventuré dans ces lieux depuis bien... D'accord. Bien longtemps. Donc, tu passes tous les jours mais c'est depuis bien longtemps que t'as pas vu d'humain. Mais tu demandes si... Tu passes tous les jours pour voir si quelqu'un est tombé. Tu vois personne. C'est un peu triste quand même. Bref. Suis-moi. Je vais te guider à travers les catacombes. Ok. Par ici. Euh... Ok. Bon. Ben... Suivons Toriel, Guardian des Ruines. À travers les catacombes. Niveau 1. 20 PV. La fleur qui nous fait... Qui... Voilà, quoi. Ok. Bien. Tranquille. Bonjour, Kronos. Bon, ça va. Euh... Undertale, hein. Tu vois. Donc, on va suivre Toriel. Bon. Euh... Je sais que tu t'es arrêté là. Ah, je dois te suivre. D'accord. Ok. Euh... Quoi se trouve derrière, d'ailleurs ? Attends. L'ombre des ruines. L'ombre des ruines se dessine au-dessus de vous, vous emplissant de détermination. PV entièrement estauré. Ah, d'accord. Euh... On peut sauvegarder aussi ici ? Euh... Je sauvegarde ou pas ? Non, mais non, mais je sais pas. Bon. Sauve. Non, non. Faut le clavier. Faut le clavier. Jouer au clavier. Ouais, ouais. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Ouais. Undertale. Faut le clavier. On va y arriver, non ? J'imagine. Bref. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Permets-moi de t'enseigner le fonctionnement des ruines. Ok. Déjà, pourquoi ? Attends, comment elle a fait déjà ? Les ruines sont remplies d'énigmes. Ok. Donc il y a des énigmes. Great. Euh... Elle consiste en un amalgame archaïque de clés et subterfuges. C'est super. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser. Apprête-toi à en voir souvent. Bref. Alors, on continue. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Hein ? Et ça ? Les intrépides s'avancent. Les braves. Les sauts. Ne passent pas par le centre. Ok. Il va ? Pour progresser ici, il te faudra enclencher plusieurs interrupteurs. Ok. Ne t'inquiète pas. J'ai marqué ce que tu dois actionner. Cool. Qu'est-ce que je dois actionner ? Très bien. Appuyez sur Z pour lire les panneaux. Rester sur le chemin. On va pas me le dire plus tôt, non ? Bref. Et donc ça, j'imagine. Ensuite. Donc là, j'ai piqué. Attends. Superbe. Je suis fier de toi, mon enfant. Passons à la pièce suivante. Là, il y a un autre bouton, là, ici. Ça, quoi. Interrupteur ne marche même pas. Ok. J'ai testé, écoute. Dans l'autre monde, les humains sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer à y faire face. Attends. Donc. Mais n'est crainte. Le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute alors. Quand tu es dans un combat, entame une conversation amicale. Essaye de gagner du temps. Je viendrai pour résoudre le conflit. Je peux même pas me défendre tout seul. Enfin, je peux me défendre tout seul. En gros, si je gagne du temps, Doriel, elle va m'aider. Et je ne peux gagner du temps que si je fais des conversations amicales avec ces monstres. Entraîne-toi à parler au mannequin. D'accord. Je vais parler à ce mannequin. Vous rencontrez le mannequin. D'accord. On ne peut pas genre autre chose ? Partir dans l'autre. Pas raté. Le mannequin semble sur le point de tomber. Il fallait que je tape au milieu. Pas genre... Comment je fais ça, d'ailleurs ? Attends. Ouais, j'ai des actions. Mais... Est-ce que je peux faire ça ? Non ? Est-ce que je peux passer sur une autre chose ? Qu'est-ce que sont les touches ? Ah bah voilà. Enfin. On sent. Alors, mannequin. Donc, je peux lui parler. Parlez au mannequin. Ok. Il ne semble pas avoir discuté. Vos actions ont l'air de faire plaisir à Doriel. Victoire. Vous obtenez 0 et 0. Paru, c'est un... Normal, hein. Ah, très bien. Je débrouille. Très bien. Merci, Doriel. Je peux lui parler encore ? Non. Je ne peux pas. Il y a une autre énigme dans cette pièce. Je me demande si tu peux la résoudre. Notre énigme dans cette pièce. Et elle se demande si je peux la résoudre. Cette pièce. Quand tu dis à la pièce, tu parles de ses feuillages, par exemple ? Ou... Non. Non. Apparemment pas. Ok, on continue ? On est plus loin, j'imagine. Trois apos vous attaquent. Ok. On va essayer. Euh... Si je complimente, ça fait quoi ? Non. On n'a pas compris ce que vous avez dit, mais... Il est quand même flatté. D'accord. Victoire, vous avez... D'accord. Donc, pas d'expérience du tout, en fait. Très bien. Et... C'est quoi, alors ? Le... Ok. La pièce à l'ouest sert de plan à celle de l'est. C'est ça, l'ouest sert de plan à celle de l'est. Ok, d'accord. Donc, celle qui est à gauche sert de plan à celle de droite. Ok. Très bien. Ah, d'accord, je comprends. C'est ça, le... Ok. Alors, là, celle qui est à l'ouest sert de plan à celle de l'est. Voilà. Ça veut dire... Tac, 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 tac. Ok. Euh... Je vais voir le nombre de pas. 1, 2... 1, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2. Ok. Voici l'île, mais... Tiens, prends ma main à l'instant. Ok. Ok. J'allais le faire. Bref. Très grave. Toriel, prends-moi la main. Controuve-moi le chemin, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie. Comment ça ? Les énigmes m'ont l'air un peu trop dangereuses pour le moment. Bref. Ok. Euh... Bon, continue alors. Tu as été formidable jusqu'ici, mon enfant. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. Ok. Je voudrais... Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même. Très bien. Pardonne-moi. On l'a dit, franchir cette pièce par soi-même. Demande. Qu'est-ce qu'il veut dire par là. On ne peut pas sortir du chemin, je pense. Là, il y a ça. Ok. Il y a quoi d'autre ? Ah, d'accord. Ok. Ça dépend du... La ligne. Salutations, mon enfant. Ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas abandonné. D'accord, mais pourquoi... C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Il fallait que je suive le chemin, c'est-à-dire ? J'étais simplement derrière ce pilier durant tout ce temps. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Ah mais... De rien. Réal. Cet exercice avait toutefois un but ô combien important. Qui est ? Celui de tester ton indépendance. Je vois. J'ai quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je te prie. C'est dangereux d'aller explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone portable. Donc, que ce soit en haut, avec les humains, ou en bas, au fin fond de la montagne, là où il y a les monstres, il y a quand même des téléphones portables qui existent. C'est tout à savoir. Si tu as besoin de quoi de ce soit, n'hésite pas à appeler. C'est quoi ça ? D'accord. J'essaierai. Donc, ok d'accord. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il y a des choses derrière ? C'est important. Si je repars en arrière, ça fait quoi ? Non, c'est une ligne droite, hein. Ok. Rien de... Je ne sais pas, j'ai des choses. J'ai trouvé ouf. J'ai trouvé ouf quelque chose, mais bon. C'est mon imagination. Mais ouais, déjà, Undertale, ce que je comprends, c'est... Tu es cette fille qui est tombée, qui a trébuché, qui est tombée dans un fond de la montagne et tu dois trouver ton chemin. Au travers des panoplies de... Je te dirais, d'énigmes. Voilà. Il y a Toriel, hein. Mais bon, je ne sais pas trop si Toriel va rester notre ami. On va faire, hein. Bon. Tu verras. Euh... Ring ? Ok, bon. Allô ? Voyez à l'appareil. Genre, à peine tu es parti que tu commences déjà à m'appeler. C'est une bonne chose, hein, mais je veux dire, voilà. Euh... Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas ? Comme ça, je n'ai pas quitté la pièce. Vous n'avez pas joli de la pièce ? Vous n'avez pas ? Il reste encore quelques énigmes plus loin que je dois t'expliquer. Il serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Ok. Quoi sage, d'accord. Alors, je peux essayer de être sage, mais bon, euh... Excuse-moi, humain. J'ai quelques conseils à te donner pour affronter les monstres. Ok. Si tu effectues certaines actions, ou si tu continues le combat jusqu'à les épuiser, ils pourraient ne plus avoir envie de se battre contre toi. Et un monstre ne veut plus te combattre, s'il te plaît. C'est preuve de clémence. J'essaierai. J'essaierai. Faire trisser les feuilles avec les pieds de l'urie vous emplit de détermination. Je devais entièrement restaurer. Oui, en effet. Question sauvegardée. Très bien. Ah, déjà... Hémoplasme s'approche docilement. Alors, déjà, c'est docilement. On va faire une action. Oui. Elle a l'air... Bonsoilé, peut-être ? Alors que vous vous apprêtez à parler, hémoplasme est plate en sanglots et s'enfuit. Alors, je voulais simplement la consoler. Enfin, je voulais la consoler, je ne sais pas. Et, en gros, elle s'est... Bonsoilé est partie en larmes et il s'est enfui. Donc, ouais, c'est une victoire. Je pense. C'est quoi, en fait, là-bas, d'ailleurs ? C'est quoi ça ? Il est marqué, prenez-en un. Prendre un bonbon, oui ou non. Prendre un bonbon. Bon. Vu que... Je ne pense pas qu'il y aura de répercussions, je pense. Euh... Bon, pendant. Prenons un bonbon. Appuyez sur C pour ouvrir le menu. Très bien. OK. Bonbon monstre. Alors, je vais juste voir... C'est un bonbon monstre. Bonbon monstre. Soigne d'IPV. Un goût très prononcé d'absence de redglisse. OK. Donc, ça soigne d'IPV. Attends, est-ce qu'on peut reprendre encore ? Ok. Tu vois. C'est répugnant. Je me demande si des feuillages posent dessus. Donc, en fait, je pense que si on épargne ou on essaie de parler avec des monstres, on ne perd pas de PV. Mais, en contrepartie, on ne gagne pas non plus d'IPV ou d'objets. C'est ça aussi. Donc, il y a un choix à faire. Je ne vais pas complémenter encore. OK. Bon. Oh. Oh. Ok. D'accord. Donc, je complémente encore. OK. D'accord. OK. Donc. C'est parti. C'est parti. d'accord en gros il y a certaines fois ou en gros peu importe qu'on fait enfin parce qu'on fait que on les complimente par exemple ne pas forcément dire qu'ils n'ont pas à vous attaquer sont réticents sont réticents mais ne dérange pas attaquer quand même ok d'accord donc hémoplasme il fallait la construire voilà voilà tout à l'heure tiens c'est bien on repart et là viens ici d'ing allo réel à l'appareil juste comme ça que préfères-tu entre cannelle et le caramel attend ne me dis rien c'est la cannelle alors la dite cannelle caramel franchement ouais on avait le pressentiment c'est étrange lorsque les humains chutent ici j'ai bien souvent l'impression de déjà les connaître on est très étrange quand même à dire vrai la première fois que je t'ai eu c'était comme si si je voyais une vieille connaissance pour la première fois vieille connaissance dit-elle c'est étrange ne trouves-tu pas merci de ta réponse merci de ta réponse l'autoriel à l'appareil tu ne déteste pas le charamel si je connais tes préférences mais je ne ferai pas la finie bouche si tu en trouvais dans ton assiette d'accord d'accord je comprends merci de ta patience en tout cas très bien alors qu'est ce qui est écrit 3 rochers gris sur 4 recommande de les pousser 3 rochers gris sur 4 recommande de les pousser 3 sur 4 3 sur 4 donc hémoplasme console voilà on va devoir pousser le rocher c'est ça ? là à mon avis ça va être la même chose on va devoir tomber ici donc cette porte là je vais le faire quand même hein mais cette porte là nous fait remonter via voilà ok donc là on retombe à nouveau je peux marcher ici ah oui vous n'avez pas lu le panneau en bas si bien sûr hop là alors donc 3 rochers merci merci des 3 rochers 3 3 rochers sur 4 6 de pousser alors on va devoir rocher rocher sur 4 ah d'accord maintenant on a eu 2 oh bah euh alors je vais quand même quand même combattre 3 peaux désolé d'accord ok hop hop ah attends 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 ah oui bref 3 repos essayer de s'enfuir alors donc 3 repos épargnés pour les 2 voilà voilà et la partenaire a dit que tu pouvais me pousser donc tu me demandes de bouger ok justement on l'a pas qu'est ce que je peux pousser encore plus ou pas je bouge encore un peu ça va comme ça je pense pas que ce soit vraiment la bonne chose à faire je peux pousser la mauvaise direction oui c'est ça l'était ok je crois que je vois pas que tu vois ah enfin merci à d'accord tu joues la fine bouche tu veux que je reste dessus ben oui en effet est ce que je ferais pas pour toi sérieusement merci tu peux rester ou pas pas ainsi obligé votre épique et sur une ligne de geline skull est ce qu'on peut les épargner les trois ça c'est magique 1 2 3 j'imagine que c'est un point de sauvegarde savoir que la souris sortira peut-être un jour de son trou pour manger le fromage là vous emplie de détermination vous trouvez ce que les vies ont été sur le jardin ou attend pour le fromage plus son apparence ce fromage est ici depuis assez longtemps et coller à la table mieux vaut ne pas le prendre on semble à une porte à l'horizontale donc à adore apparemment allez pas assez un fantôme à voilà c'est une porte le fantôme n'arrête pas de répéter à voix haute au prétendant dormir cartes et de force en vrai il me bloque le passage donc porte oui je sais la porte la porte à l'horizontale ouais fantôme partie de force bah ouais ouais c'est et voilà naps tableau un fantôme on va essayer de faire une action encourager pour y est patiemment à naps tableau normalement je continue à l'encourager devrait vous raconter une petite blague à naps tableau vraiment pas d'humeur en ce moment désolé l'encouragement semble avoir amélioré l'humeur de naps tableau qu'une fois de plus ok naps tableau que vous montrer quelque chose laisse moi essayer appelle moi bloc le dandy est ce que ça te plaît en même temps je me fais pas toucher bloc attend votre réponse avec impatience oh zut j'ai l'habitude d'aller dans les ruines parce qu'il n'y a personne aux alentours aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de vraiment gentil oh je suis encore en train de divaguer je vais m'écarter de ton chemin merci merci naps tableau tu m'as compris la net franchement merci c'était un plaisir donc il y a une porte par ici est-ce que les par où ok qu'est-ce que ça signifie vente d'arachno pâtisserie où les fonds récoltés reviennent à de vraies araignées vente d'arachno pâtisserie laisser ok laisser 7 PO dans la toile je vais juste regarder c'est quoi la différence entre les deux toiles laisser 18 ah ouais d'accord donc je vais prendre celle-ci je vais prendre celle-ci pas mal il va falloir que j'ai récupéré un peu plus d'argent pour pouvoir acheter la grande toile enfin pas comment si c'est l'arachno donut ou si c'est autre chose mais bon hein l'auriez-vous manqué la vente d'arachno pâtisserie se trouve en bas à droite oui j'y suis déjà allé c'est bon merci des friandises faites par des araignées pour des araignées à base d'araignées wow les croix à peau mon ami ne m'écoute jamais à chaque fois que je parle il saute mon texte en appuyant sur X c'est ça appuyant sur X bon au moins toi tu m'écoutes ouais bah maintenant tu m'as donné la combine pour skipper un peu de texte ouais et toi tu me dis quoi j'ai ouï dire que F4 peut te mettre en plein écran ah bon c'est quoi je vais tester après mais à quoi peut bien correspond F4 4 frangins ouais je crois bien que nous ne sommes que 3 frères je crois pour y trop blanc vraiment trop blanc si je fais une action sur Midgosp je vais lui parler pour voir ah tu t'en fiches très bien hop 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 on va essayer de la room de gelatine au citron vert flotte dans l'air saleté d'esprit solitaire oui je suis une sorte d'esprit solitaire voyez-vous ouch sans coeur maintenant bien sûr ouais mais faut que je donne un peu de différence aussi donc je vois il reste plus que que j'ai une scule voilà démence et parmi et voilà votre love augmente ah donc votre niveau ok c'est bien hop là j'ai entendu dire que tu étais assez clément pour un humain c'est sûrement déjà que les monstres qui portent des noms jaunes peuvent être épargnés ça ouais qu'est-ce que tu en penses euh ça va être très utile c'est assez utile en effet viens toi épargner c'est dire que tu ne te battras pas peut-être qu'un jour tu devras le faire même si leur nom n'est pas jaune peut-être que tu devras peut-être que tu devras le faire même si leur nom n'est pas jaune ok ring hello à vrai dire je n'ai pas fait le ménage depuis longtemps je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aussitôt il y a probablement beaucoup de choses qui traînent ça et là tu peux les ramasser mais limite toi au strict nécessaire un jour tu verras peut-être quelque chose dont tu auras vraiment envie il y a alors préférable d'avoir de la place dans tes poches là c'est une sorte de tutoriel où en fait on me dit par exemple là j'ai deux bonbons monstres la soigne de 10 PV ça me sera utile plus tard donc voilà alors ici ça dit quoi il n'y a qu'un seul interrupteur ok il n'y a qu'un seul interrupteur ok on va voir Francil approche pas embêté enfin quelqu'un qui a compris d'accord et je peux épargner alors voilà et si ah d'accord ok quoi ça les dumoïdes sortent de terre gumoïdes ah c'est de manger les dumoïdes mais il n'est pas assez affaibli pour un petit déjeuner complet d'accord les dumoïdes glousent doucement déjeuner vous frottez le ventre les dumoïdes vous offrent un repas équilibré mange la verdure d'accord je vais essayer de manger la verdure parler légumes parle pas en douille ah je suis désolé je savais pas ouch sans les petits pois carottes cuits à la vapeur ouais ben comment te dire que attend examiner 6 défense 6 quantité conseillée un monstre n'est pas labelé AOC à manger ta verdure ok ben le barnier donc ça serait ici non alors va si je peux ensuite et enfin voilà alors maintenant je vais ici et je suis sur l'interrupteur c'est que c'est de ça attends la porte au fond n'est pas une sortie elle marque simplement un changement de perspective changement de perspective la porte au fond la porte au fond c'est quoi ça c'est un interrupteur appuie dessus bien ne se passe ok on s'en est mine ah ok on 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 Voilà, alors, ça va donner beaucoup quand même, alors, c'est l'élimoïde, très bien souvent, un interrupteur appuyez dessus, rien ne se passe, et le vert ? Ouais, d'accord, nus ? Un changement de perspective, si vous lisez ceci, appuyez sur l'interrupteur bleu, suivons les chaussures, on a l'élimoïde et l'élimoïde l'élimoïde et l'élimoïde, l'élimoïde, la médicature bleu. Je suis très bien, c'est un petit peu, je suis très vite. Je suis très heureux, c'est juste de prendre un petit peu, c'est très beau, on a le fait le faire de la bonne et le fait les choses. C'est pas un peu, je ne sais pas le fait d'avoir l'élimoïde, mais c'est le fait de laélioration du le Suisse, tu vaskeeper, on se dit, c'est pas un peu comme j'entrapelle, car je ne sais pas s'en t'en 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 et je ne sais pas, tu vas me mettre en un peu, tu vas te la paire, tu vas me mettre en Légion, nous sommes Légion. Où ferez du matin ? Ouch. Alors, l'humoïde, déjeuner. Hop là, épargné. Le fond bleu. Ça ne se passe peut-être pas ici. Et quelque chose peut se passer à côté. Ah, d'accord, d'accord. C'est joué. À côté du... De... Deux-ci. Regardez qu'il y a un interrupteur bleu derrière le pilier du... Voilà. Vous en avez en déclic. Là. Si vous lisez ceci, appuyez sur l'interrupteur rouge. Deux-ci. Et un déclic. Tiens. Hop là. Et donc. Je vais dessus. Oui. Deux-ci. Un déclic. L'air de Francie a décidé de s'en prendre à vous. Je trouve que vous êtes deux. Donc... Je vais fuir. C'est vraiment un... Voilà. On arrive ici. Qu'est-ce qu'il se passe si on passe par ici. Bonne question. On va où ça, ici. Vous allez trouver le pouton en plastique. C'est bien. Le pouton en plastique, ça fait plus de dégâts ou... C'est quoi ? C'est quoi ? Le pouton en plastique, info. Arme, attaque plus... Attaque 3, il est en plastique, c'est rare de nos jours. S'il te plaît. Le pouton en plastique, c'est un Sous-titrage ST' 501